Ce vidéoclip produit par l'École Polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le troisième module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Pour pouvoir aborder plus en détail les systèmes de fichiers et les bases de données, il faut d'abord avoir quelques notions de nomenclature, d'adressage et d'accès aux données stockées en mémoire morte. C'est le sujet du présent clip. Structuré ou non, une information n'a de sens que dans un contexte spatio-temporel qui lui est propre. Ainsi, par exemple, le nom Paris ne désigne pas la même chose à Troie en France au XXIe siècle, la capitale de France bien entendu, que le nom Paris à la bataille de Troie en actuelle Turquie en 1250 avant Jésus-Christ, ce Paris-là étant le prince de Troie qui avait enlevé la reine Hélène de Sparte. Pour identifier, c'est-à-dire distinguer une information parmi d'autres, il faut lui donner un nom ou un identificateur propre dans un contexte donné. Un répertoire ou catalogue est alors nécessaire pour localiser cette information dans les mémoires mortes. Pour cette localisation, on a besoin d'une adresse, de la place qui a été attribuée à l'information dans les mémoires mortes. Un mécanisme d'acheminement est ensuite nécessaire pour accéder à cette adresse. Et pour cela, il faut déterminer une route, c'est-à-dire un chemin physique qui y mène. À titre d'exemple, EPFL, un nom et prénom, un numéro de compte en banque ou en informatique un nom d'utilisateur, une adresse mail, le nom d'une variable ou d'un fichier, sont autant d'exemples d'identificateurs de personnes, de choses ou d'informations. À chacun de ces noms doit cependant correspondre une adresse, où la personne, la chose ou l'information considérée peuvent être trouvées. Ainsi, une adresse postale, un numéro de téléphone ou un numéro de compte en banque en format IBAN sont autant de façons de localiser un endroit, une personne ou un compte en banque. De même dans l'univers informatique, une adresse mail, une adresse internet, l'adresse d'une variable en mémoire ou d'un fichier sur un disque, sont autant de façons de localiser une boîte à courrier électronique, un serveur, une variable en mémoire ou un fichier sur un disque. Mais disposer d'une adresse ne suffit pas à l'atteindre. Encore faut-il disposer d'un mécanisme pour y arriver. Ainsi, un plan, une carte ou un GPS permettent d'arriver à une adresse postale. En tout cas, avant l'internet, les codes nationaux et régionaux d'un numéro de téléphone permettaient d'aiguiller les appels au travers des centraux téléphoniques pour atteindre leur destination. A l'ère de l'internet, tout cela est fait sur base de tables de routage dont nous parlerons bientôt. Il est remarqué qu'une adresse mail identifie une boîte aux lettres, mais est aussi une adresse à laquelle joindre son propriétaire. De la même façon, l'adresse d'un serveur mail permet de localiser les boîtes aux lettres qui l'abritent, mais représente aussi un moyen d'accéder à ce serveur. Parce que le mécanisme de routage de l'internet fournit à son tour le moyen de trouver le chemin vers une adresse internet donnée, comme l'électronique d'accès à une mémoire centrale ou un disque fournisse le moyen d'accéder à une adresse donnée en mémoire ou sur disque. On voit donc que les notions de nom, adresse et route sont toujours relatives l'une à l'autre, mais une référence quelconque peut souvent être considérée comme nom, adresse ou route selon la perspective dans laquelle on se place. Qui plus est, nom et adresse se présentent sous une multitude de formes aux validités spatio-temporelles éminemment dépendantes de leur contexte. Le graphique ci-contre donne des exemples de noms, physique en vert et informatique en bleu, et d'adresse, physique en orange et informatique en rouge, en les positionnant selon l'étendue de leur validité spatio-temporelle. Ainsi, vous, présenté ici, ce vidéoclip, faites une référence à ce vidéoclip que vous regardez ici sur votre écran, ainsi que son support informatique est stocké à son adresse en mémoire de votre tablette ou ordinateur. Vous, ici, ce vidéoclip et son adresse en mémoire ont des validités spatio-temporelles tout à fait limitées. Vos condisciples peuvent regarder un vidéoclip demain chez eux, et vous, ici, ce vidéoclip et son adresse en mémoire désigneront dans ce contexte de toutes autres entités. Par contre, cours ICC 2017-2018, extension téléphonique de l'enseignant, moodle.epfl.ch, etc., jusqu'au nom ICC2017.pdf, ou une adresse Internet mobile, sont des noms et adresses aux portées temporelles, toujours temporaires, mais aux portées spatiales, bien plus étendues. En effet, leurs portées temporelles restent limitées parce que tout peut changer l'an prochain. Par contre, leurs portées spatiales sont accrues parce qu'elles gardent leur signification auprès d'autres de vos condisciples. De la même façon, on peut imaginer des noms et adresses de validité spatiale limitées, mais de validité temporelle plus étendues. Ainsi, écublant, une extension téléphonique, clip 333.pdf, ou une adresse sur disque, peuvent signifier la même chose dans un an, mais n'ont un sens que local à l'EPFL. Il existe en effet plusieurs écublants, plusieurs extensions téléphoniques identiques hors de l'EPFL, plusieurs collections offrant des vidéoclips numérotés 333, et plusieurs adresses identiques, mais sur des disques différents. Pour parer à toute ambiguïté spatio-temporelle, on doit donc utiliser des noms et adresses universels, tels que écublant dans le canton de Fribourg désigne sans ambiguïté le village fribourgeois, par apposition au site de l'EPFL. Un numéro de téléphone complet, avec code national et préfixe, est valable partout et toujours, et idem pour un nom tel que moodle.epfl.ch, ou une adresse Internet fixe. Au vu du nombre de façons de faire référence à des informations, noms et adresses, universels et locaux, permanents et temporaires, les ordinateurs doivent impérativement être capables de traduire une forme en une autre. C'est un des rôles essentiels des logiciels des systèmes. Les compilateurs traduisent ainsi les noms de variables en leurs adresses en mémoire. Les systèmes de fichiers et bases de données gèrent le mouvement des données entre mémoire centrale et stockage périphérique, y compris la traduction de noms et d'adresses de stockage, universel et permanent, en équivalent mémoire, locaux et temporaires. Pour donner une vue plus concrète de cette fonction des logiciels, considérons par exemple ce qui se passe quand un algorithme exprimé dans un langage de programmation quelconque doit être exécuté par un ordinateur. Le code écrit par un programmeur pourrait contenir une ligne telle que delta prend la valeur de b carré moins 4ac. Pour être exécutable sur un ordinateur, cette ligne de code doit être traduite en langage assembleur et les adresses doivent être assignées aux variables. Enfin, code et variable doivent être chargées en mémoire aux adresses prévues pour que le processeur puisse y accéder pendant l'exécution. Pour arriver à tout cela, un logiciel qu'on appelle compilateur se charge de traduire la ligne de code en langage assembleur et assigne au passage des adresses à toutes les variables symboliques qu'il rencontre. Une fois code et variables chargées en mémoire, l'électronique d'adressage de la mémoire permettra au processeur d'accéder aux instructions et aux données nécessaires. de la mémoire d'accéder à tous les mouvements et aux CLIRACHIES de la mémoire d'accéder à tous les deux de la mémoire de la mémoire qui me raconte